Générique Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Breton du jeudi 26 septembre. Au sommaire, l'ancien président de la République est décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans. Retour sur la carrière politique de Jacques Chirac avec Hubert Coudurier. Le sport de haut niveau, plus accessible aux personnes en situation de handicap, des prothèses en carbone permettent à tout un chacun de s'adonner à sa passion, même avec un handicap. Et en fin de JT, je vous propose un stage pour apprendre à construire soi-même son éolienne. L'éco-centre du Trégor accueille régulièrement des stagiaires verts, mais aussi vertueux. Et l'information du jour, c'est bien sûr l'annonce du décès de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, à l'âge de 86 ans. Il s'est éteint ce jeudi à Paris. Retour sur son action politique qui a débuté dans les années 1960 avec Hubert Coudurier, directeur des rédactions du Télégramme. Chirac, c'est le dernier géant des hommes politiques de l'après-guerre. C'est aussi un homme de paradoxe qui cachait sa culture. On découvrira sur le tard qu'il était passionné par les arts premiers. Ça n'était pas une posture. C'est un homme surtout qui a été méprisé au début de sa carrière, méprisé par Giscard, méprisé par Mitterrand qui va le battre à plate couture en 1988, méprisé par Balladur qui le trahit et qui finalement va le faire gagner. Parce que c'est dans cet isolement où il est soutenu seulement par quelques fidèles comme Jean-Louis Debré que Jacques Chirac se retrouve, se ressource et tel poulidor que les Français adorent, les Français adorent les losers en fait. Il retrouve la force en lui pour se présenter contre Balladur et pour le battre. Alors là, c'est une deuxième époque qui commence. Le Chirac président devient le père de la nation. Il va quand même faire quelques gaffes comme la reprise des essais nucléaires qui n'est plus acceptée, notamment dans le Pacifique Sud où la France a laissé de mauvais souvenirs avec l'affaire du Rainbow Warrior. Et puis surtout, il va décider d'affirmer son pouvoir régalien quand, après cette nouvelle gaffe de la dissolution qui donne le pouvoir à Lionel Jospin, il reprend la main sur le pouvoir régalien. Il reprend sa main en Israël où il fait un esclandre face à l'État hébreu qui voulait finalement l'empêcher, empêcher et le ligoter dans sa politique pro-arabe. Il reprend la main également avec cette anecdote, enfin plus que cette anecdote, la reprise du pont de Verbania par les soldats français qu'il a exigé au chef d'état-major des armées, l'amiral Langsad qui s'était laissé enfermer selon lui dans le dispositif ONU. Il va également, et à l'inverse de cette posture militaire, être très réticent et même complètement hostile à la volonté d'invasion de l'Irak par George W. Bush. Par le plus grand des hasards, le 11 septembre, il est à Rennes, mais le 13, il est le premier chef d'État occidental qui avait une visite officielle prévue aux États-Unis. Il rencontre George W. Bush à la Maison-Blanche, lequel ne va évidemment pas l'écouter. Mais quand on voit aujourd'hui le chaos dans lequel il a plongé, lui et les néo-conservateurs, le Moyen-Orient, on peut considérer que cette vision prophétique de Jacques Chirac était la seule qu'il fallait tenir et l'honore grandement. En Bretagne, suite au décès de Jacques Chirac, les réactions sont bien sûr nombreuses. L'animal politique qui était l'ancien président n'aura laissé personne indifférent. Pour Bernadette Malgorde, conseillère d'opposition à Brest, c'est une disparition empreinte de nostalgie. Jacques Chirac l'avait nommé préfète de Bretagne. Il aimait la Bretagne et Brest, il est venu, je me souviens, des dossiers de la charte, le pont de Liroise, le développement du technopole, en lien avec des difficultés rencontrées. Il y a eu le moment de la navale, par exemple, et des restructurations industrielles. Il était à la fois très proche des milieux agricoles, mais aussi très proche de l'ouvrier. Il comprenait la mentalité de toutes les... Il était proche des gens. Et retrouvez ce vendredi toutes les réactions et analyses sur la carrière historique du président de la République, Jacques Chirac, dans les colonnes du Télégramme. Allez, on passe tout de suite à la chronique en 5 infos, réalisée aujourd'hui par Tom Gagnou. Céline Dion sera au Vieille Charrue 2020. La rumeur qui a folé les fans bretons sur les réseaux a été confirmée par le festival ce jeudi après-midi. La star québécoise se produira sur scène le 16 juillet prochain. Deux plaisanciers, âgés d'environ 70 ans, sont toujours portés disparus près de Belle-Île. Leur bateau a été retrouvé vide et échoué à la pointe de Taillefer ce mercredi. Les recherches ont repris ce jeudi. Un important dispositif de secours est déployé. Une des hypothèses probables serait que le bateau aurait pu talonner sur un ancien rocher au large de Port-Fouquet. 102 pisseurs involontaires de glyphosate comptent déposer plainte simultanément ce vendredi à Vannes et Lorient. Après avoir effectué des analyses de leur urine, des molécules de glyphosate ont été retrouvées. Un rassemblement est programmé pour 10 heures devant le tribunal de grande instance de Lorient. Une trentaine de pisseurs avaient déjà déposé plainte début juillet. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes examinait ce jeudi la demande de remise en liberté présentée par Vincenzo Vecchi. La décision sera rendue ce vendredi matin. Pour rappel, l'activiste italien avait été arrêté le 8 août dernier à Rochefort-en-Terre, où il vivait clandestinement depuis 8 ans. Le militant anticapitaliste a fui son pays où il encourt 11 ans et demi de prison pour avoir participé à des manifestations anti-G8 à Gênes en 2001. Un accident d'une rare violence a eu lieu ce jeudi matin à hauteur de Couffet, près de Nantes. Une collision entre deux voitures sur l'A11 a fait trois morts et un blessé. L'un des deux véhicules a roulé à contresens et a percuté l'autre alors qu'il était en train de doubler. Cinq amputés, un prothésiste et un guide de haut de montagne immergés dans le Macky Corse. C'est le projet apporté par l'association Braise Winner. Pendant quatre jours, ces personnes vont participer à un stage d'autonomie dont le but est notamment d'aider les personnes amputées à se tourner vers des activités sportives. Nina Koum et Karine Chevrolier sont allés à leur rencontre avant le départ prévu le 11 octobre. Dans quelques jours, Joël, amputé d'une jambe depuis 16 ans, et Olivier, son orthoprothésiste, seront au cœur du Macky Corse. Ensemble, avec cinq autres personnes amputées, dont un guide de moyenne montagne, ils vont vivre quatre jours en autonomie. Pour ce stage de survie en pleine nature, Joël sera équipé d'une prothèse en carbone adaptée aux pratiques sportives. Donc là, c'est le matériel qui permet de pouvoir, par exemple, courir ou faire des sports, type de la randonnée, de la marche très active, parce qu'il va y avoir un meilleur amorti au niveau de la prothèse et un dynamisme qui va se créer pour faciliter le passage du pas au patient. Et puisqu'une telle aventure ne s'improvise pas, quelques entraînements en pleine forêt permettent de tester ces prothèses en conditions réelles. La difficulté avec un genou mécanique, surtout quand on ne le maîtrise pas et qu'on ne le connaît pas, ce sont les pentes. Sur le plat, ça va. Sur les montées, ça va. Simplement pour les descentes, si on ne le contrôle pas, c'est la gamelle assurée. Mais après quelques kilomètres, pas de chute et les efforts fournis portent leurs fruits. Moi, au bout d'une heure, un genou que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, il y a une meilleure maîtrise déjà. J'y arrive plus facilement. Joël et ses coéquipiers sont donc fin prêts pour relever le défi, un défi qui se veut porteur d'espoir pour les personnes ayant subi une amputation. L'éco-centre dans le Trigor continue son développement créé il y a cinq ans. C'est un parc de loisirs qui vise à sensibiliser à l'écologie. Pour passer à la pratique, des stages sont aussi proposés. Reportage lors d'une formation pour apprendre à construire son éolienne de Mathilde Kemener. Il faut faire bien attention que sous la fibre, il n'y a pas de bulles d'air. Donc vous tapotez bien pour chasser toutes les bulles d'air qui auraient pu se glisser dessus. Ils apprennent à construire une éolienne. 16 stagiaires suivent cette formation qui se pensait à l'éco-centre du Trigor, à Plumeur-Baudou. Et certaines personnes ont fait de la route. Je voulais apprendre à fabriquer une éolienne domestique et il n'y avait pas trop de stages sur ces sujets-là par chez moi. Ça ne me faisait pas trop peur de faire de la route pour venir en Bretagne. Electricité, mécanique, bois, les stagiaires se relaient à ces différents ateliers. Ils ont cinq jours pour réaliser deux éoliennes. Ça permet de se rendre compte aussi de l'énergie dépensée pour avoir de l'énergie. Puisque là, on est 15, ça fait cinq jours qu'on travaille pour fabriquer l'éolienne. C'est aussi beaucoup d'outils, donc c'est très intéressant. Sensibiliser à l'écologie, c'est justement le but de l'association. Elle a d'abord construit en 2015 ce parc de trois hectares. Alors ici, on a quatre espaces différents. Le potager qui est central et il y a trois sentiers. Le sentier nature, c'est un sentier dans la forêt avec des créations landartes autour du thème de la poésie. Le sentier sensoriel qui peut se faire pieds nus. Et enfin, le sentier énergie sur ce qu'est l'énergie, sur ce qu'est la nôtre. Et puis peut-être la future énergie si on y arrive. D'année en année, la fréquentation progresse, notamment grâce au nombre de scolaires qui a augmenté de 20%. Et un escape game a été créé cet été pour développer davantage ce parc de loisirs atypique. Ainsi s'achève ce nouveau JT. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau JT breton. D'ici là, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501